Bonjour Nicolas de chez N3 Productions, aujourd'hui nous allons parler de la troisième étape de la création de contenu, la post-production. L'étape de post-production est une étape encore technique parce qu'elle va demander des connaissances informatiques, elle va demander des connaissances de logiciels de montage qui ne sont pas toujours évidents, donc on va essayer de créer un processus le plus simple possible pour vous emmener vers un bon montage vidéo. Le montage vidéo, ça consiste à prendre vos fichiers de tournage, les importer dans un logiciel de montage vidéo, que ce soit les fichiers vidéo ou les fichiers audio, et à partir de là vous allez créer ce qu'on appelle en montage vidéo une timeline, vous allez prendre les bons morceaux de vos prises vidéo et les assembler les unes aux autres pour créer une histoire. Peut-être que dans notre exemple vous n'aurez pas besoin de raconter une histoire très compliquée, c'est peut-être une seule prise que vous avez faite avec votre téléphone, mais vous aurez sûrement besoin d'un logiciel de montage vidéo pour assembler au moins votre image avec un générique de début, un générique de fin, de la musique, etc. Une fois que tout ça a été assemblé, vous allez passer à la phase 2, qui est la phase de l'étalonnage. L'étalonnage en post-production, c'est un peu l'étape de la retouche photo pour les photographes. Les caméras ont tendance à faire une espèce de moyenne des contrastes, de la couleur, de la lumière, donc au niveau de l'étalonnage, est-ce qu'on va faire ? On va ajuster les détails pour faire ressortir les contrastes, les lumières et les couleurs de votre vidéo. Dépendamment du logiciel de montage que vous utilisez, vous aurez plus ou moins d'outils d'étalonnage à votre disposition. Ça peut être très complexe, comme ça peut être très simple. Après, si vous avez filmé avec un téléphone, par exemple, aujourd'hui les smartphones filment de façon quasiment automatique, donc vous aurez très peu de réglages d'étalonnage à faire, peut-être juste des petits touch-up qui vous plaisent à l'œil, mais en tout cas vous n'aurez pas de gros travail à faire là-dessus. Une fois que vous avez fini votre bout-à-bout et l'étalonnage de vos couleurs, vous allez pouvoir passer au mixage audio. Souvent, je vais faire le mixage audio avec un casque sur les oreilles pour être sûr d'entendre tous les petits détails. C'est là où vous allez régler justement le bruit de réverbération, d'écho que vous pouvez avoir dans votre pièce. C'est là où vous allez faire les petits ajustements, rehausser le ton de la voix, rajouter peut-être des aigus, compresser un petit peu les voix. Donc voilà, ça c'est encore une fois un travail de minutie. Si la prise de son a été bonne avec un bon micro-cravate, normalement vous devriez avoir un minimum de travail à faire. Une fois que vous avez fini votre nettoyage audio et votre mixage sonore, c'est là où moi je rajoute la musique d'ambiance. Donc la musique d'ambiance, c'est quelque chose qui va venir accompagner votre message, accompagner la personne qui parle. Il ne faut surtout pas que ça vienne couvrir sa voix. Sachez qu'il y a des normes audio qui exigent, je ne rentrerai pas dans les détails techniques aujourd'hui, mais c'est important de ne pas couvrir la voix, et que la musique reste un accompagnement, et que ça ne prenne pas toute la place. Une fois que vous avez fini votre mixage audio et votre étalonnage, vous allez pouvoir rajouter tout ce qui est effets visuels, donc tout ce qui est infographie de base. Donc c'est-à-dire rajouter par exemple un logo en filigrane, rajouter le nom des personnes entières en bas de votre écran, rajouter des photos, rajouter du texte qui va apparaître sur un diaporama, peu importe. Tous ces petits éléments qui vont donner un petit peu de corps à votre vidéo et qui vont compléter l'information dans le message que vous essayez de faire passer. Une fois que vous avez fini votre phase d'infographie, c'est le moment de réécouter plusieurs fois et de faire les petites retouches finales. Je passe énormément de temps sur cette phase-là, parce que j'aime bien réécouter plusieurs fois ce qui vient d'être fait. Souvent je vais écouter avec le casque, et je vais écouter aussi sans le casque pour être certain que le son des voix, le son des musiques soient bien équilibrés. Souvent dites-vous que les gens vont écouter ça sur un téléphone et que le volume de la musique, le volume de la voix ne sortira pas nécessairement comme vous quand vous faites du montage avec un casque. Une fois que vous avez fini vos retouches et que vous êtes satisfait du montage final, c'est le moment de l'exporter. Cette phase d'exportation touche la phase de la diffusion. En fonction du support que vous allez vouloir utiliser pour votre diffusion, l'encodage ne va pas nécessairement être le même. Là aussi, allez au plus simple, au plus évident, mais c'est possible que vous ayez besoin d'exporter votre vidéo dans plusieurs formats différents. Toutes les plateformes de diffusion n'utilisent pas forcément les mêmes encodages et les mêmes tailles d'image, donc c'est possible que vous ayez à exporter votre vidéo plusieurs fois dans des tailles différentes. La dernière étape de la post-production, c'est celle de l'archivage et de la sauvegarde. Si vous travaillez pour une organisation ou une entreprise qui a plusieurs niveaux d'approbation, vous verrez que votre version finale ne sera pas nécessairement celle qui sera acceptée. 95% de notre temps dans la création de contenu, on est obligé de revenir travailler sur un montage compensé final. Donc n'oubliez pas de sauvegarder vos shots et votre dossier de montage, ça vous permettra de ne pas perdre de temps si demain vous avez juste un petit détail à changer sur votre vidéo finale. Si vous n'aviez pas ou peu de notions sur la post-production, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé à améliorer votre flux de travail. Si vous avez des questions sur des détails plus techniques comme le réglage du son, le calibrage des lumières, etc., n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera plaisir de venir vous aider. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...